Rappel pour la présentation des visiteurs. C'est maintenant l'heure des déclarations de député, le député de Prince Edward Hastings. Bienvenue à nos amis SIC à l'Assemblée législative aujourd'hui. Je suis heureux de célébrer le mois de l'héritage SIC en Ontario. Dans mes quatre ans ici, j'ai connu la contribution de la communauté SIC de l'Ontario. Et ce sont maintenant des amis. Cet héritage SIC joue un rôle vital dans notre société. Il y a quelques années, j'ai amené ma femme et mes enfants à Brampton, où nous avons appris quelle était la foi SIC, quelles étaient leurs valeurs. Nous avons eu l'occasion de participer à leurs prières et de goûter à leur nourriture. Cette journée-là, j'ai appris qu'une personne qui a faim dans la collectivité reçoit toujours un repas de la part de la collectivité. Ils sont toujours là pour aider, peu importe si vous êtes membre de la collectivité SIC ou quelqu'un dans la rue qui a besoin d'aide. Le mois d'avril a été choisi, vu l'importance de ce mois pour les SIC, parce que c'est en avril qu'on célèbre la foi SIC. Ce mois du patrimoine SIC permet de célébrer et de sensibiliser la génération future de la société au rôle important que jouent les SIC dans les collectivités canadiennes et ontariennes. Le week-end prochain, des dizaines de milliers de SIC vont se rassembler et vont passer de Exhibition Place à Nathan Phillips Square. Et le week-end suivant, à Malton, il y aura également une parade. Merci, M. le Président. Déclaration de député, la députée de Oshawa. Merci. Avril est le mois du don de tissus et don d'organes. Maintenant, c'est le meilleur moment de célébrer le renouveau et le don de la vie. J'imagine que plusieurs de nos collègues ont été touchés par le don d'organes, comme tant d'autres familles en Ontario. L'an dernier, 1086 personnes en Ontario ont reçu un don d'organes qui ont sauvé leur vie, donc plusieurs enfants. C'est plus de 1000 familles qui vont pouvoir continuer à passer du temps avec leurs êtres aimés, des êtres humains qu'ils auraient perdus autrement, sans cette générosité. Ma famille a perdu ma tante Kat il y a quelques années, soudainement. Et le fait qu'elle avait donné ses organes a donné une signification à son décès. Nous savons maintenant que d'autres familles ont eu un impact positif, même après que ma tante était partie. Un don d'organes peut sauver huit vies. Et quand on pense aux membres de la famille, aux amis, aux collègues des gens qui reçoivent ces dons d'organes, on peut voir qu'un don d'organes peut toucher des milliers de personnes. Dans un temps de perte, c'était réconfortant de savoir qu'on a pu aider tant d'autres familles. Pour ces autres familles, c'était une deuxième chance. Alors, allez sur le site Internet, parlez à vos êtres aimés et considérez devenir donneurs d'organes. Veuillez vous joindre à moi. Merci. La députée de Eglinton-Lawrence. Merci, M. le Président. J'aimerais aujourd'hui féliciter tous les agriculteurs ontariens, tout spécialement ceux qui font posséder tomates. Vous savez, il y a eu cette guerre du ketchup. Et maintenant, les agriculteurs de l'Ontario plantent de plus en plus de tomates parce qu'il y a une demande internationale pour les tomates cultivées en Ontario. Le député d'Essex le sait très bien. Les gens sont passionnés par les légumes locaux, les fruits locaux, les emplois locaux. Et c'est pourquoi on a dit que nous soutenons les emplois locaux et la nouvelle expansion de la production de ketchup en Ontario parce que cela veut dire plus d'emplois, plus de fruits et de légumes locaux. Et comme vous le savez, le ketchup de la marque French maintenant veut ouvrir une nouvelle usine pour répondre à la demande de ketchup. Et Primo, une compagnie italienne, croyez-le ou non, va produire du ketchup complètement canadien. Cela veut dire plus d'emplois, plus de ketchup, plus de tomates. Donc, c'est une bonne chose pour l'Ontario. Merci. D'autres déclarations des députés? La députée de Dufferin-Calden. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître le mois d'avril comme le mois du don d'organes et de tissus. Être donneur d'organes, c'est une façon facile de redonner à la société et de redonner une vie à quelqu'un qui en a besoin. J'aimerais reconnaître les efforts des clubs Alliance de l'Ontario qui sensibilisent les gens aux dons d'organes et de tissus. J'aimerais également reconnaître le réseau Trillium Don de la Vie qui travaille très fort. L'an dernier, ce réseau a surpassé son but et il y avait 250 000 Ontariens qui étaient inscrits. Et en ce moment, il y a donc 3,4 Ontariens qui sont des donneurs d'organes. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, il y a 3,5 millions d'Ontariens qui sont inscrits, mais il y a encore 8,5 millions d'Ontariens qui pourraient s'inscrire et qui ne l'ont pas fait. Un donneur d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies et améliorer la vie de 75 personnes grâce aux dons de tissus. Il y a encore 1,6 millions d'Ontariens qui attendent ce don de vie et plusieurs meurent sur la liste d'attente. Toute personne de 16 ans et plus qui a une carte de France Maladie peut s'inscrire. Alors, visitez le site Internet, prenez le temps de vous inscrire et assurez-vous de partager ce souhait avec votre famille. D'autres déclarations de députés? Aujourd'hui, j'aimerais remercier des membres de la collectivité et des environnementalistes pour une table ronde dans ma circonscription sur la biodiversité. Pendant son voyage en Chine l'an dernier, la première ministre a signé un accord pour développer et protéger des zones humides dans la région de Niagara qui sont dans ma circonscription. Le gouvernement propose un projet pilote sur la biodiversité où les zones humides qui ont été détruites seront recréées. Les preuves scientifiques disent que ce n'est pas une bonne chose. Le gouvernement libéral veut utiliser ce projet pilote pour d'autres investissements futurs par la Chine en Ontario. Appelez cela comme vous voulez, nous savons que c'est un autre exemple de jargon libéral et ma communauté s'inquiète du manque de priorité environnementale dans ma circonscription de la part du gouvernement. Nous savons que la perte des zones humides aura un impact dévastateur. Ces zones humides font partie importante de la croissance de notre région. En tant que législateurs, nous avons une obligation de s'assurer que le développement est équilibré avec la protection des écosystèmes, surtout ceux qui ont une signification provinciale. Merci. D'autres déclarations députées. La députée de Barrie. Comme c'est le mois de la sensibilisation aux dons d'organes et des tissus, j'aimerais donner l'histoire de Jocelyn Lewardy de Barrie, qui s'est portée volontaire pour être donneur d'organes et de tissus à 19 ans. Un membre de la famille de Jocelyn est devenu malade et avait besoin d'un don d'organes. L'idée d'être donneur d'organes est venue à Jocelyn. Et elle est devenue bénévole à l'hôpital SickKids parce qu'elle a vu l'impact que cela avait. Elle a commencé à travailler ensuite dans un programme de dons d'organes à l'hôpital General de Toronto. En octobre, elle a donné la moitié de son foie. Elle savait que ce qu'elle faisait aiderait un enfant. Après, les médecins lui ont expliqué que son foie est allée à un petit enfant. Elle sait maintenant qu'elle a pu changer la vie d'une famille pour le mieux. 85 % des Ontariens sont en faveur du don d'organes, mais seulement 29 % sont inscrits. Plus de 1 500 personnes dans cette province attendent un don d'organes. Il est vital et facile de s'inscrire sur le site Internet. Tout le monde devrait trouver le même courage que Jocelyn a trouvé et être un donneur d'organes. Merci, le député de Sonia Lampton. Avril, c'est le début de la saison non officielle de creuser sans danger. Il y a la construction qui se fait pour, par exemple, la télécommunication ou les pipelines. Il faut donc le faire de façon sécuritaire. Le système ontarien permet aux gens d'aller sur Internet avant de creuser. Cette étape importante permet d'éviter des blessures. Il y a une loi que j'ai déposée avec mon collègue de Hamilton East Stoney Creek. Cela permet de faire des demandes 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, tous les jours de l'année. Il y a déjà un million de demandes qui sont faites par année. Cela prend cinq minutes de faire une demande par téléphone ou en ligne. Ce programme, Ontario On Call, est très utile et gratuit. Cela permet d'éviter des problèmes graves avant de commencer à creuser. Merci. Je ne voudrais pas voir mon câble être coupé. D'autres déclarations? La députée de Brampton-Springdale. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais célébrer le festival de la récolte Sik. En 1699, on a fondé ce festival et ce Dieu avait demandé le respect pour tous. Le Sik est une religion majeure internationale. Cette fondation a commencé pour une communauté distincte et une révolution sociale basée sur l'égalité et la justice sociale. Il y a la foi, l'unité et l'égalité pour tous. Personnellement, je crois à la valeur de SEVA. Cela veut dire la générosité envers la communauté, fait pour le bien des autres. Ce concept veut dire encore plus. C'est l'essence même de la religion Sik. Les Canadiens Sik ont habité en Ontario depuis la moitié du 20e siècle et ont fait une contribution importante à la prospérité de l'Ontario. Je suis fière aujourd'hui d'être ici en tant que Canadienne Sik et de reconnaître la contribution de ce groupe au Canada. Avril a été choisi comme le mois du patrimoine Sik parce que c'est le mois où nous célébrons le festival de la récolte. Nous voulons sensibiliser les jeunes générations au rôle important joué par les communautés Sik en Ontario. La société Sik est forte et diversifiée. Cela démontre le sacrifice qui a été fait. Merci beaucoup. D'autres déclarations de députée. La députée de Skaboru à Gincourt. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître le centenième anniversaire du génocide où le 24 avril 1915, l'empereur ottoman a demandé le génocide des Arméniens. Il est reconnu comme le premier génocide du 20e siècle. Récemment, le pape a reconnu ce génocide comme une des trois grandes tragédies du dernier siècle. Et le Canada a soutenu les Arméniens. Pendant la Première Guerre mondiale, une infirmière a secouru 5000 enfants arméniens. L'Ontario a accueilli plusieurs Arméniens, commençant dans les années 1920. Récemment, le gouvernement de l'Ontario a reçu plus de 10 000 réfugiés dans la province. Et depuis 2014, la communauté arménienne de Toronto a amené également de nouveaux réfugiés au Canada, environ 2300. Il y aura une commémoration annuelle sur le génocide arménien qui est organisée à Toronto et cette commémoration honorera la mémoire des victimes et des survivants. J'aimerais remercier la communauté arménienne pour s'avoir assuré que cette mémoire est partagée avec les nouvelles générations. Nous devons défendre la justice et les droits de l'homme à la maison et dans d'autres pays. Merci. Je remercie tous les députés pour leur déclaration.